Il s'en va donc pour être consolé par son entraîneur. Katia Guillère. Voilà, ça ce sont aussi des images que l'on aime bien voir. Console quand ça ne va pas 100% bien. Et cette compassion fait vraiment plaisir à voir. Cyril Rigaud à la barre fixe. Voilà, un bon spécial. Oui, tout de suite c'était un lâcher très très difficile qu'il a manqué. Un millimètre, vous voyez, élévation dans l'espace. Il sort même du champ de la caméra avec une vrille et demie avant de reprendre la barre. Et le bourrelet pas tout à fait correctement engagé. Vous voyez, il est sur les poignées. Ah, c'est vraiment un réglage au millimètre. On a vu là sur ce deuxième magnifique ralenti de René Champagne. Assisté de notre ami Irénée Matuszewski. qui ne manque absolument rien du spectacle offert en Lorraine cet après-midi. On a vu effectivement ce que vous disiez, Michel, que ça s'est joué à un millimètre. Et oui, c'est très dommage parce que Cyril a une très très belle combinaison. Alors, parce qu'il recommence et il a réussi à la perfection. Mais malheureusement, la chute, elle sera quand même comptabilisée. Le travail proche de la barre avec les jambes serrées entre les bras, sur le dos. Beaucoup de légèreté dans le travail de Cyril. Le fouetté, l'élévation et le double arrière tendu avec une brigue. C'est une sortie pour le Blaisois qui s'entraîne actuellement à Bourges. 21 ans seulement pour Cyril Rigaud. Alors, on revoit la difficulté supérieure. Et c'est vous qui est l'idole de Cyril, mon cher Michel ? Eh bien, c'est tout simplement Vitaly Sherba, votre ancien ami septuple médaillé olympique, si ma mémoire ne me fait pas défaut.